On est parti de Montréal le 16 mai pour aller chercher de la Richelieu, pour descendre le lac Champlain, ensuite le canal Champlain, pour aller rejoindre New York, pour sortir sur l'océan, pour re-rentrer sur l'intracostale, pour faire toute la côte est américaine, jusqu'en Georgie, pour faire une progression d'environ 5 à 6 heures, parfois un peu plus, parfois un peu moins, dépendamment de l'objectif de la journée. Parfois c'est des marinas qu'on s'en va voir, parfois c'est des parcs, parfois on ne sait pas tout ce tout. Des fois on espère que les gens vont nous inviter chez eux. Est-ce qu'au moment où est-ce qu'on est parti, on était prêt pour tout? Absolument pas. On ne l'aurait jamais été de toute manière. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, c'est en processus de construction. C'est un mode de vie qui est unique et incroyable. Austin, bébé, c'est arrivé! Il y a des moments plus difficiles où on se ramasse isolé. Je peux avoir vécu pour la première fois rationner de l'eau. Ça peut être stupide, mais avoir de l'eau courante, de savoir que tu peux manquer d'eau, c'est un feeling qui ne m'est jamais arrivé avant. C'est des moments un peu plus difficiles, mais tu ne peux pas se concentrer sur ces problèmes-là non plus, mais il faut quand même ne pas avoir peur de se mettre dans le trouble pour pouvoir profiter des moments qui sont inundiables. Je pense que ce que ça te prend pour mettre en place une nouvelle expédition, c'est qu'il faut que ça vienne de l'intérieur. En fait, je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir pour s'entreprendre à un projet comme ça, parce que si tu commences à réfléchir réellement à tous les obstacles qu'il peut y avoir, tu risques de ne jamais te lancer. Il faut surtout se concentrer plus sur le désir que tu as, ce qui te fait avancer. C'est un des aspects les plus intéressants quand tu relèves un défi, c'est que tu vas t'écorcher, tu vas en écorcher d'autres. Mais c'est beaucoup mieux de rester dans cet esprit-là que de rester amide. Mon arrière-grand-mère qui dit qu'il n'y a que ceux qui lavent la vaisselle qui peuvent la casser, c'est vrai. Tu ne deviendras rien à prendre aucun risque. Il y a des gens qui, c'est ça leur vie, ils ne veulent pas prendre de risque. C'est correct aussi, parce qu'en bout de ligne, à chacun son chemin. On s'est créé un poste de rêve, c'est ça qu'on a fait. On n'a pas attendu que quelqu'un nous engage pour faire une expédition comme ça, ça n'arrivera pas. C'est là qu'on en est, je suis vraiment fier de ce qu'on a accompli encore. Ce n'est pas terminé, mais c'est déjà très bon. Salut! 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 C'est très cool de vous voir. Salut, Joël! Salut, Montréal! Yahu! Sous-titrage Société Radio-Canada